Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve sur Legend of Mushroom qui est un nouveau jeu qui est sorti le 7 mars, date de sortie mondiale donc il fallait se préinscrire pour aujourd'hui donc on va faire un tour du jeu, on va voir, c'était un jeu, j'avais reçu une petite alerte pour expliquer la date de sortie etc donc on dit vas-y on va essayer, on va refaire une vidéo comme à l'ancienne pour essayer ce fameux nouveau jeu donc on va voir ensemble, tout de A à Z comme vous pouvez voir je n'ai pas joué du tout je viens tout juste de lancer le jeu donc ok, frotter la lampe est-ce que ça ce serait, ok, pour looter de l'équipement au fur et à mesure d'accord, donc j'ai 10 tirages on peut pas mettre 10 tirages directement ok, on peut améliorer la lampe magique en même temps qui nous augmente notre taux de loot d'accord, donc on pourrait ne pas tout utiliser maintenant ce serait peut-être ça, le truc intelligent donc ça a l'air d'être un jeu qui va tourner en auto donc qui ira peut-être pas sur le téléphone finalement ok, donc là on a toutes les petites quêtes donc là, ok, la quête du bain donc Facebook pour partager etc les liaisons possibles, ok, on a Google, Facebook, Email donc top, avec des petites récompenses évidemment derrière donc ça c'est pas mal du tout ça je penserai le faire un tout petit peu un tout petit peu plus tard alors du coup ici on peut directement ok, alors à quoi ça correspond ça ? je sais pas du tout alors là, on peut choisir le serveur, serveur actuel ok, en Europe il y en a combien ? ok, donc le jeu qui vient tout juste d'ouvrir c'est le tout premier, en vrai on va rester là-dessus on va rester là-dessus alors il y a déjà des apparences qu'est-ce qu'on a ? on peut changer ça, ok on peut mettre les armes qu'est-ce que ça me met ? ce que j'ai déjà de bloquer ? non en accessoires, qu'est-ce qu'on a ? on peut décorer, ok ok on peut tout personnaliser finalement ok et en autre, on a un peu de tout mais bon le but c'est vraiment d'aller jusqu'au bout de découvrir chaque paramètre, chaque chose possible dans le jeu vous savez que j'aime fouiller alors on a le mode nuit auto ok, dialogue des persos il y a un système d'invitation des amis ok d'accord, on va voir ça aussi ensemble d'accord, secousse d'écran on va tout laisser pour le moment et on verra un tout petit peu plus tard pour tout désactiver alors donc ça c'est la récompense du fait que je m'étais préinscrit alors les avantages ok, ils sont forcés là-dessus donc tout avance tout seul ici il y a, ok le collecte automatique comme d'habitude les personnages atteints niveau 16 ah donc comment on fait ? ah là on est obligé de juste le laisser jouer sinon on peut attaquer tout seul ah oui, en fait c'est l'auto c'est pour les compétences qui sont marquées ici alors, rendre d'aventure d'accord le joueur doit être en niveau 15 pour augmenter l'évolution ok, etc côté des stats de base donc là pour le moment il ne bloque pas et du coup comment je fais pour aller au niveau d'après ? il y va tout seul ça a l'air terminer la mission allumer trois fois la langue magique ok en vrai on va faire les quêtes on va suivre pour essayer d'aller un peu plus vite après au besoin je laisserai tourner un peu le jeu ok donc là une meilleure tenue et l'autre on peut le vendre d'accord on va nous battre 5,5 ok j'aimerais bien débloquer les autres choses 1,10 il faut aller c'est pas maintenant donc là c'est un boss ok on a 36 secondes pour le battre d'accord donc là il bat tout seul ok donc ça va vraiment est-ce qu'on peut aller à un niveau où on perd à un niveau où on gagne quand à partir du moment où on perd ça c'est intéressant de savoir ok donc les rubis pour le moment on ne peut pas aller dans le shop il faut compléter le 1,5 donc il nous redemande d'allumer la lampe magique de toute façon on est au début donc on est un peu obligé de suivre le truc et upload on le vend d'accord de toute façon tant qu'on n'a pas tout vendre en fait je pense que je vais vraiment limiter les tirages au fait que vu qu'on peut améliorer la lampe là par contre le petit bouton pour améliorer la lampe c'est pas pratique parce qu'il est vraiment à côté on a peur de cliquer dessus ok il faut 3000 d'or donc l'objectif c'est 3000 d'or on est passé le niveau 1,4 donc il doit être ce boss là donc là on a un chat mon discussion privée on a des clans on a un système de clan ok des coffres les coffres c'est qu'à 2 récupérer donc à mon avis comment on fait ça j'aimerais ajouter des gens je pense qu'il faut ajouter des joueurs un peu au pif ok d'accord c'est vrai que normalement on est censé avoir des en fait je pense qu'il faut ajouter des gens pour ensuite pouvoir envoyer des cadeaux vous voyez vous allez dans votre terminé après je pense qu'on va pouvoir envoyer des cadeaux donc à la base il y avait des tirages au fer là pour le moment c'est vrai que je ne les vois pas du tout donc je pense qu'on va faire un accéléré la défaite par contre ok ça reprend bien au niveau d'avant et on peut défier le boss à ce moment là on va se retrouver un peu après ok du coup on est de retour il nous demande de tirer les compétences donc on a débloqué quelques petits trucs il y a un shop directement j'ai déjà des choses à tirer toucher à leur poids continue à tirer pour amener la machine l'achat etc ok donc là ils nous montrent les compétences du personnage tout équipé ah ouais on choisit on peut améliorer tout améliorer tiens voilà pour le moment il nous demande de cliquer améliorer la compétence une fois ok donc la lance un sport ok là qu'est-ce que ça fait on va mettre ça à la place donc pour débloquer les autres non ici on a toutes les évolutions possibles à tous les niveaux on choisit en fait on vient choisir on vient choisir la spécificité donc ça peut être intéressant par rapport à la guilde plus tard alors côté shop ici on a les invoques ok des compétences on dirait on ne peut que faire ça niveau 1 le niveau d'invocation augmente après un certain nombre d'invocation donc il faut faire exprès ah oui qui est ici d'accord donc il faut faire exprès d'invoquer dans tous les cas donc on va invoquer 35 fois ok là le niveau d'invocation augmente on va faire les dernières invoques ici ok on est bon alors là on a tout le shop qui a été débloqué une petite offre une offre avec une ok quelque chose de légendaire 1 euro d'accord ici rien d'intéressant donc là on avait bloqué tout plein de compétences là-bas non ok donc ça c'est ce qu'on a dispo pour le moment qu'est ce que ça fait combien de dégâts 53 par seconde ah ouais ça ça va être beaucoup mieux donc c'est déjà ce qu'on a d'équipé ok 1,5 et là on voit les pv et défense basique ça les est un peu de tout ok d'accord donc compétence active donc là c'est du passif on peut faire des 7 carrément ok intéressant donc là pour le moment c'est pas pour nous il n'y a pas besoin ok ça c'est bon on passe les levels on est bientôt on peut bientôt améliorer la lampe donc ici on refait des invoques hop on a tout alors pour les 3000 tirages gratuits je n'ai pas encore trouvé donc à mon avis il faut aller assez loin dans le jeu il faut peut-être plusieurs jours de jeu donc pour tirer plusieurs fois la lampe pareil c'est en fonction de votre level là pour le moment je ne l'ai pas encore donc d'un moment oui vous pourrez en effet faire plusieurs tirages d'un coup donc là pour le moment on a le temps hop je crois que c'est level 16 donc là on est level 6 donc il y a pas mal de il faudrait de passion alors j'ai beaucoup avancé donc c'est je suis à environ 3h de jeu mais rush est assez violemment quand même donc j'ai dépensé 1,9€ pour uniquement ce petit pack là il y avait juste la porte sur des PV ça m'a fait juste avancer plus vite c'est pas une offre qui est obligatoire puisque vous voyez sans payer j'ai déjà d'autres types d'équipements pareil c'est juste pour la vidéo l'histoire de pouvoir la faire plus rapidement histoire que vous ayez un contenu beaucoup plus complet puisque là je peux tout vous présenter de A à Z il n'y a pas de conseil spécifique pour les diamants il y a deux types de diamants les diamants rouges etc les offres pour le moment je vous déconseille de les acheter en vrai c'est cher ça apporte pas forcément énormément de choses puisqu'en fait on peut voir que c'est pas les derniers éléments donc on va voir j'en suis là à côté des acolytes donc vous voyez ça sert à rien si on n'a pas d'acolytes en immortel à acheter donc j'en ai bloqué il me reste presque le dernier en 2.10 qui sera à débloquer côté du personnage je suis parti sur l'évolution moi du combattant donc comme je vous ai dit tout à l'heure on choisit moi j'ai choisi combattant pourquoi ? j'avais envie voilà on verra ce que ça peut donner je suis quand même level 35 on va couper le son du jeu on va continuer à parler sur tout ce qu'il y a donc ça je me prends pas la tête je suis tout équipé ça équipe pas forcément les choses que vous voulez puis ça équipe techniquement les choses les mieux mais vous pouvez faire évidemment un set plus propre pour apporter je ne sais pas de l'or ou quelque chose comme ça à voir selon tout ce qui est possible qu'est-ce que vous cherchez en attaque puisqu'évidemment si vous êtes combattant vous avez plus d'attaque et de défense mais si vous êtes archer vous avez plus de coups critiques ce genre de choses à côté du classement je suis ici 338ème arrête 121 et dans le clan je suis 3ème rappelons que c'est le tout premier serveur donc je vais très vite m'écrouler puisque je pense qu'il y a des gens qui vont mettre des sommes astronomiques dans le jeu donc il y a ces petites choses donc on a vu des tas de trucs voilà la roue qui est débloquée le classement les avantages la connexion le fait d'avoir des amis vous permet d'envoyer de l'or ça c'est plutôt pas mal en vrai donc il y a tout à gauche là pour ça c'était fini l'émission là il y a l'arène qui a été débloquée donc l'arène c'est juste affronter un joueur en mode normal donc vous retenez votre puissance je suis à 463 000 vous retenez et vous attaquez un peu qui vous voulez donc level 16 on avait débloqué l'auto pour mettre directement la lampe en automatique on peut choisir la qualité qu'on supprime etc si l'objet est mieux que tout ce que vous avez déjà vous pouvez à ce moment là soit l'équiper soit le supprimer là j'en suis ici niveau 7 et on va voir vraiment tout le reste donc je suis monde 10 c'est le dernier monde d'après ce que j'ai ce que j'ai pu voir alors côté des acolytes les donjons on a débloqué tout ça donc les deux donjons chose assez classique hop on a ici pas mal de choses que je n'ai pas entièrement débloqué il faut aller très 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 loin et là sans payer c'est impossible on a une mine qui s'est débloqué et vous avez plusieurs éléments de minage donc là il y a soit le forêt soit la pioche soit l'avant qui vous permet du coup de descendre au fur et à mesure plus vous descendez plus ça vous permet en fait d'avoir des des récompenses des grandes récompenses vous voyez un multiplicateur de récompenses donc là le but je vais essayer de descendre assez rapidement donc voilà il y a les pioches qui se refont toutes seules et les éléments de la mine on vient les dépenser ici vous voyez il y a un tableau de recherche qui peut s'avérer super utile avec toutes les compétences à apprendre alors le reste du coup je ne peux pas vous montrer mais on va partir dans le clan c'est un peu le bordel donc là c'est la troisième guilde du serveur donc il y a le système de donjons donc il y a le classement des dégâts je suis 47ème pourquoi ? parce que j'ai attaqué au moment où j'étais level 10 là je suis level 35 donc j'aurais dû attaquer au dernier moment mais ça rapporte énormément de récompenses les récompenses sont vraiment folles ensuite on a la bataille des clans qui n'est pas encore ouverte on a le hall du clan avec la liste des membres et donc possible aux clans qui donnent de l'XP etc l'XP je précise c'est pour le clan vous voyez liste de clan journal de clan donc voilà il y a un peu de un peu de tout je ne pourrais pas tout montrer voilà les points actifs hebdomadaires de chacun donc ça c'est nickel c'est bien fait c'est juste un peu le bordel puisqu'on a oublié de se bouger pour aller tout voir la boutique moi ma caméra mon objectif de caméra est en haut à gauche donc je ne vois pas le montant que j'ai dans la boutique simplement donc je ne sais pas combien j'ai là je ne sais pas où dépenser finalement puisque je ne vois pas ce que j'ai ensuite il y a hop quelque chose ici mais vous voyez je ne l'ai pas encore débloqué non plus côté du shop j'ai mis toutes mes gemmes ici toutes mes gemmes je les ai passées ici pourquoi ? parce que moi je trouve ça important d'avoir le niveau OP puisqu'évidemment ça vous permet un meilleur loot vous voyez on est très loin de l'immortel donc je me suis dit vas-y je balance toutes mes gemmes ici on y va tant pis on verra bien où ça mène donc là pour le moment il n'y a aucune offre qui est vraiment intéressante même ici ça vous permet d'aller plus vite mais pas énormément quoi franchement il y a moyen de vous rattraper même pas même si vous mettez 10 euros et vous ne jouez pas beaucoup donc ensuite ça évidemment un événement de consommation qui vous permet ok si vous dépensez beaucoup d'argent l'événement va jusqu'à 1400 euros ce sont des fous furieux pour vous donner un truc légendaire et non immortel et ça c'est ouf donc il ne vous donne même pas le dernier le dernier possible enfin le plus puissant quoi donc ça franchement c'est assez ouf un événement de dépense ça ça va être gratuit donc ça c'est top il faut l'utiliser il faut le faire du coup tous les jours voilà vous dépensez des diamants des diamants étoilés donc attention à bien faire la différence donc c'est une grande présentation mais j'aime bien faire quelque chose d'assez complet si j'oubliais des choses n'hésitez pas à me le dire mon avis sur le jeu le jeu est plutôt pas mal il est bien tourné etc évidemment c'est le genre de jeu que vous faites tourner en tâche de fond vous vous connectez 10-20 minutes par jour vous faites les 2-3 trucs et voilà vous relancez donc ça sert à rien de venir dire ouais le jeu il est ennuyant on fait pas grand chose oui c'est pas ennuyant c'est juste c'est le style de jeu en lui même qui est comme ça il est fait pour être lancé et être en mode en mode chill moi je le trouve bien fait j'ai pas eu de bug tout est bien fait les chats sont nickel beaucoup de communication un peu à droite à gauche on a des petits coffres gratuits qui arrivent non franchement pas mal de choses si on clique assez vite il y a des récompenses ici il y a énormément de choses ils ont déjà intégré énormément de trucs je ne pense pas qu'ils vont faire énormément de mise à jour ils ont déjà un contenu très très gros donc on a limite l'impression que c'est une grosse boîte de dev qui a sorti un bon jeu déjà bien fini ils vont se dire bon on fait 2-3 petites mises à jour comme ça parce que quand même ils ont un discord donc c'est à suivre en tout cas ils ont déjà créé une belle communauté un beau truc derrière c'est énormément de monde le jeu risque de prendre une sacrée rique n'hésitez pas à dépenser vraiment tous vos tirages ici parce que dans tous les cas ici on en a 18 par heure donc malheureusement par contre on ne peut que cumuler jusqu'à 8h vraiment ça vous fait 100 et quelques trucs donc franchement ça va franchement ça ne me choque pas plus que ça donc j'ai regardé un tout petit peu juste pour les events de chaque jour et sinon voilà j'ai quand même pas mal avancé 466 000 de puissance je pense je suis pas mal donc obligé de laisser tourner le jeu en fond si évidemment vous voulez un peu d'or pour améliorer ici mais ça ça va être souvent obligatoire donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous vous en pensez si vous avez eu l'occasion d'essayer ou si vous allez l'essayer à la rigueur pour ceux qui ont la détermination de taper le code ben vous voyez il est là on sait jamais bon après je suis pas assez prêt pour les objets qui sont donnés c'est toujours ça de pris mais voilà donc en tout cas on se retrouve du coup pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio